Bienvenue dans le Kouche Kamid Congo et dans l'Académie de la Culture Noire Chemétique, le père Ankh M. Teouti. Bienvenue, aujourd'hui vous avez Kanephera Koutine Tchere, votre Seba Kaibito de l'Académie et du Kouche Kamid Congo, ainsi qu'avec, nous sommes avec Amasou Baba Kinkela Ouama Zulu, Koufou Imotep Akenaton Shango. Ankh Tuaou Nchere. Ankh Tuaou Nchere. Alors, aujourd'hui nous avons un sujet qui est très pertinent, dans le sens que c'est quelque chose que nous sentons, nous voyons dans notre communauté et ce sont vraiment des sujets que nous voulons apporter qui nous aident à faire une réflexion, une réflexion très profonde, mais à regarder notre monde de manière différente, mais aussi à sonder, comme on dit, dans le futurible aussi, de voir plus ou moins quelles sont les possibilités que nous pouvons apporter. Donc, je passe la parole à Baba Kinkela, en coup de personnel. En coup de personnel. Aujourd'hui, cette émission, en fait, j'ai commencé à la penser depuis quelques temps et je ne sais vraiment pas comment la mettre, mais c'est quelque chose qui, en même temps, me fait réfléchir beaucoup et me fait observer beaucoup et d'une certaine manière, cause une certaine peine à réaliser cela. C'est le destin, le futur, le futurible de l'humanité généralement, mais encore très particulier, celui de Mélanodéa. Cher Koush Kamid Kongo, vous devez réaliser qu'aujourd'hui, et que peut-être vous ne le sentez pas, la quantité d'énergie cosmique, parce que vous devez savoir qu'un monde est en équilibre, un monde en équilibre est composé de l'énergie planétaire et de l'énergie de conscience des personnes associées à cette planète. Quand on arrive à une révolution, qu'est-ce qui se crée ? Il se crée qu'on reçoit une quantité énorme d'énergie cosmique. Quand on rejoint une quantité énorme d'énergie cosmique, dans la règle, pour que cela ne crée pas de problème, il faut que le niveau de l'énergie de conscience des personnes soit élevé. Il faut qu'il y ait une élévation de conscience chez les personnes. L'élévation de la conscience doit pouvoir dépasser le niveau de l'énergie planétaire de manière à ce que l'énergie planétaire devient comme un bouchon qui absorbe l'énergie cosmique. Quand maintenant l'énergie planétaire est plus élevée, et quand je parle de l'énergie planétaire, je suis en train de parler des énergies qui sont associées aux événements. Par exemple, les énergies qui sont associées à une guerre, à des problèmes sociaux, à la famine, à la pauvreté, c'est ce qu'on appelle des énergies planétaires. L'énergie de conscience, c'est ce qui nous permet d'aller au-delà, de maîtriser, de dompter l'énergie planétaire. Maintenant, quand les énergies planétaires sont beaucoup plus élevées que les énergies de conscience, et aujourd'hui, en tant qu'énergie planétaire, nous n'avons pas tellement, seulement c'est normal, nous avons la situation avec Covid qui crée beaucoup d'énergie planétaire, une grande quantité. Nous sommes restés en quarantaine pendant des ans qui a créé une grande quantité. On a parlé des premières vagues, des premières vagues, maintenant des premières vagues, des Covid. Nous avons parlé des sidas, nous avons parlé de l'ébola, tous ces éléments-là, les différentes guerres, les inventions, les conflits immigratoires, les tribalismes, tous ces éléments-là, les problèmes racials, tous ces éléments-là ont accumulé, ont agrandi de manière improportionnelle le niveau de l'énergie planétaire. associé à cette énergie-là, maintenant, il y a un grand manque de niveau de l'innovation, de conscience. Les êtres humains ont lié, et la société, mais spécialement, je ne vais pas dire société mélanoderme, nous avons, nous nous sommes penchés sur l'évolution de Meurs, plutôt que sur l'évolution de l'esprit. Nous sommes, à l'évolution de Meurs, c'est-à-dire, nous nous sommes laissés transporter, par des... prendre la main. Le communautarisme meurt. Nous sommes extrêmement égoïstes. Chacun pense que l'on travaille pour la communauté. En réalité, chacun est là pour... Ceux qui ont de l'ego, c'est là pour nourrir de leur propre ego. Mais même ceux qui n'ont pas d'ego, ils sont tellement en train de penser à soi. Dans une époque où, dans le monde entier, tout le monde trouve les... Tout le monde, toutes les autres communautés comprennent qu'il y a souci d'intégration. Dans une phase où tout le monde, toutes les autres communautés dans le monde, réalisent que nous devons sacrifier les intérêts personnels. Nous devons sacrifier les intérêts industriels, pardon, individuels. Pour les bienes de la collectivité, chez nous, les Médans d'Air, nous sommes encore en train de fonctionner comment les Européens fonctionnaient au 16e siècle, les intérêts individuels. Tout en pensant que cela va nous développer, nous ne nous rendons pas compte que nous ne sommes plus dans la même situation. L'énergie du monde est en train de changer. Vous n'aurez pas ces dents, vous êtes pensés d'y recevoir. On est justement en retard. La mentalité qu'on est en train de mettre en application aujourd'hui, son temps est dépassé. Il est incongruent, il est incompatible. Il est fortement incompatible au temps où nous sommes en train de vivre. Nous avons un esprit orienté de manière tellement individuelle, tellement individuelle et hypocrite que nous ne nous rendons même plus compte. ne nous rendons même pas compte. Nous créons sur le dessus une forme de... Parce que maintenant, quand on s'appelle kamit, ça signifie que c'est bon. On ne veut pas faire le travail qu'il faut. On ne veut pas s'engager dans les transformations qu'on veut. On veut toujours trouver des tamotages. Ah, je suis un kamit. Donc c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Et cette débalance-là, du fait qu'on a une grande énergie, qu'on est caractérisé, on est noyé par un océan d'énergie planétaire à présence d'une quantité d'énergie de conscience très faible, fait que les rayonnements cosmiques, l'énergie cosmique qui vient dans notre monde ne trouve pas de quoi les absorber. Imaginez que vous êtes en train de se noyer dans un fleuve. Imaginez que les îles inondées d'Egypte et puis vous avez une vague de 50 mètres de hauteur qui vient de l'océan. C'est ce que nous sommes en train de voir arriver et c'est ce qui va arriver dans le monde, mesdames et messieurs. Et les malheurs qui vont s'abattre sur nous. Chacun d'entre nous qui va tomber parce que les tombés en aura par millions. Il y a de ceux qui vont tomber parce qu'ils vont perdre leur vie et c'est un grand nombre. Et il y a un autre grand nombre de ceux qui vont se retrouver dans des situations impensables parce qu'ils sont seuls. Et toutes ces structures prédominantes, existantes qui soutiennent ces modèles d'orientation individualiste vont s'écrouler du matin au lendemain, du jour au lendemain. Vous allez vous réveiller le matin, elle ne va plus exister. Mais vous avez déjà déconnecté les autres. Vous allez vous retrouver dans la peur. Chacun de vous va penser comme il n'y a plus rien je dois protéger ce que j'ai déjà. Et à vos yeux chacun doit devenir un ennemi, un voleur duquel vous devez vous protéger. Et l'autre dit la personne que vous considérez comme un ennemi et un voleur duquel vous devez vous protéger. Lui aussi, il a la même exacte la même considération de vous. Et quand vous allez faire un pas de plus pour aller pour traverser la route lui il va penser que vous êtes en train de faire un pas de plus pour venir lui voler ce qu'il a et il va vous sauter à la gorge. Ou vous allez lui sauter à la gorge. Ce qui va arriver dans notre monde n'est la faute de personne d'autre que de nous-mêmes. Ce n'est pas la faute de Dieu ce n'est pas la faute de Necheru ce n'est pas la faute des esprits de Loa de quoi ce n'est pas la faute des esclavagistes ce n'est pas la faute des colonialistes c'est notre propre faute. c'est notre propre faute nous n'évoluons pas dans l'esprit nous ne sommes pas intéressés à faire le travail d'évolution de l'esprit nous sommes intéressés au folklore pour nous entretenir nous sommes intéressés à parler de l'Egypte pour nous entretenir et nous donner une belle image nous sommes intéressés à parler de pierre à parler de spiritualité à parler de Doa de Necheru juste pour nous entretenir et nous donner une belle image mais quand c'est le travail qu'il faut faire nous ne sommes pas intéressés au sacrifice qui nous est demandé pour reprendre la solution ça personne d'entre ne veut le faire je dis bien personne nous voulons avoir un grand résultat sans rien compromettre sans rien laisser de côté sans rien sacrifier et je regarde des millions de gens qui sont autour de nous autour de moi et ça fait beaucoup de tristesse que chaque jour j'observe les gens je dis non celui-là j'ai pensé c'était un oui c'est un non je regarde je dis j'étais convaincu que celui-là il va le faire non non il ne va pas il ne pourra pas il ne pourra pas aller il ne pourra pas survivre je regarde à droite je dis celui-là j'étais convaincu qu'il allait pouvoir s'élever il ne pourra pas le faire et j'essaye encore de donner encore plus de dire encore plus attention attention le monde que vous voyez le monde dans lequel vous avez été créé il n'a qu'un état il est en commun il est en commun végétatif et on a déjà décidé d'arrêter la machine ce n'est qu'une question de temps ce n'est plus une question de pourquoi ou pas pourquoi on a déjà décidé mais vous encore vous êtes encore en train de planifier une vie selon ce modèle de vie individualiste vous n'êtes pas capable d'arriver à la capacité de sacrifier vous ne comprenez pas que les sacrifices c'est ce qui vous est demandé pour aller au-delà arrêtez de penser à vous et vous obtiendrez les tout continuez à penser à vous et vous vous craserez devant les lumières de l'énergie cosmique un coup de jeu c'est neb c'était très puissant très déterminant et ça nous fait penser ça nous fait réfléchir parce qu'on peut on peut le cacher autant qu'on le veut mais tout le monde reconnaît l'individualisme africain tout le monde connaît l'égoïsme africain tout le monde sait comment pourquoi on n'arrive pas à s'organiser pourquoi on n'arrive pas à se mettre ensemble c'est simplement parce qu'on est divisé on se divise à chaque instant on se détruit à chaque instant on veut aller on veut sortir nous-mêmes on veut faire tout ce qui va nous faire briller devant les yeux des autres c'est ça qui va nous attirer et en même temps on a vu le monde changer mais on veut attendre que tout se rouvre de la même manière on voit comment à chaque instant tout ce qui était dit avant se réalise on a parlé des conspirations toutes les conspirations que le monde a eues dans les derniers 100 ans la plupart se sont réalisés devant nos yeux regarde tout ce que j'ai dit depuis 2015 tu vois tout ce qui s'est passé maintenant tout ce que nous avons vu je l'ai dit depuis 2015 un après un autre j'étais en train de parler ce matin avec un qui est dû au sur un qui m'a rappelé que tout ce qui s'est passé je les ai dit je les avais dit et je me suis époumoné je me suis époumoné à faire des vidéos des raos et tebou où j'ai parlé de tout ça encore aujourd'hui je vois des personnes qui viennent me poser des questions ok dont les réponses j'ai données il y a 5 ans j'ai affronté les sujets j'ai donné des réponses des indications il y a 5 ans je vois encore des couches camides qui vont venir me poser ces gens les questions alors je me demande dans quel univers vous êtes en train de vivre je vous dis aujourd'hui et vraiment j'ai pris le nature pour que ce ne soit pas la dernière fois que je suis en train de vous dire ça on dit en anglais you need to surrender you need to surrender en français c'est comment on peut traduire ça en français surrender c'est pas un abandon surrender mean laisser aller on se prend trop au sérieux on prend notre personnalité trop au sérieux on prend notre identité trop au sérieux et quand on prend l'identité au sérieux on veut que cette identité soit distinctive des autres we need to surrender nous devons être en mesure de sacrifier notre individualité nous sommes appelés à sacrifier notre individualité pour être en mesure pour pouvoir rentrer dans le monde du Nama souvenez-vous il y a des choix il y a un monde dans lequel nous allons rentrer sur la base de fréquence vibratoire où il y a un monde où nous pouvons rester sur la base de notre fréquence vibratoire nous sommes en train nous sommes en train d'avancer sûrement dans une division ok les fameux cette histoire qui est rapportée dans certains documents un religieux où on parle de comment on parle de ceux qui sont volés les volés ou ce que tu vois c'est une division split notre monde est en train de se diviser ok d'un côté nous allons retrouver les communautés les gens qui ont développé le sens communautarisme les gens qui ont été en mesure de se sacrifier et de l'autre côté nous allons retrouver les individuels ceux qui vont mourir ceux qui vont souffrir de la même énergie pour laquelle ils se sont en but je dis de la même énergie dans laquelle ils se sont en but et ces choix là ce n'est pas affaire demain c'est un choix à faire aujourd'hui parce que je vous l'ai dit en vérité que le temps est fini cette phrase va faire réveiller beaucoup de personnes le temps est fini et je vous invite à vous regarder intérieurement regardez vos choix regardez ce que vous faites et dites vous une chose vous êtes responsable de la situation de laquelle vous allez vous retrouver demain je vous l'ai dit déjà vous ne devriez blâmer personne il n'y aura personne qui sera responsable de là vous allez vous retrouver parce que je vous l'ai dit c'est demain que ça arrive au lever du soleil cosmique demain où vous allez vous retrouver regardez-vous aujourd'hui dans le miroir où vous allez vous retrouver demain c'est demain là il fait par les choix que vous faites aujourd'hui votre comportement aujourd'hui mais c'est très profond si vous ne savez pas renoncer à ce que vous êtes vous êtes à vos divisions intérieures à votre individualisme égoïsme souci d'aller d'être différent de dépasser les autres et bien c'est dans ce monde là que vous allez vous retrouver exactement dans ce monde là vous allez vous retrouver dans ce monde où vous serez seul où vous allez devoir vous battre jour et nuit pour vous différencier des autres pour être meilleur des autres et chaque jour à chaque fin des combats à chaque personne que vous avez vaincu il y aura 5000 qui vous auront vaincu c'est un monde dans lequel personne ne gagne tous son perdant parce que vous serez là pour payer votre karma et si vous êtes si vous êtes retrouvé dans ce monde là c'est parce que vous ne pouvez pas gagner vous avez été gagné par votre karma et peu importe ce que vous faisiez pour être meilleur des autres vous n'y arriverez pas les énergies bossonées qui rentrent nous mettent sur une autre voie c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant ou jamais c'est le moment d'élever l'esprit en changeant nos prérogatives en changeant nos intentions en changeant notre direction votre capacité ou non à faire ces changements là déterminera dans quel monde vous allez vous retrouver en Kujia Seneb tu sais pendant que tu es en train de parler je sens en moi que c'est un message qui est difficile à écouter j'imagine même pas les gens qui nous écoutent aujourd'hui parce que même moi je sens la résistance je sentais de manière instinctive c'est vrai qu'il y a une mouche qui rôde mais j'avais envie de couvrir mes oreilles c'est comme si j'ai pas envie d'écouter le message c'est comme si l'humanité en soi n'est pas prêt pour ce message là l'humanité devait grandir mais l'humanité a été corrompue de par les leaders les leaders ont été remplacés vous les voyez dans leur peau mais vous ne voyez pas dans leur esprit vous êtes guidés par des mauvais esprits ils ont pris la place dans beaucoup dans beaucoup des états et au lieu de préparer l'humanité ils ont contre préparé l'humanité ils ont travaillé au détriment des cultures de tous les instances qui pouvaient permettre ce travail évolutif on a été encouragé à l'individualisme au travail individuel à la pornographie à la débauche à l'insolence au manque de respect on a été récompensé pour tous ces éléments exactement et aujourd'hui justement c'est normal c'est normal que l'humanité s'attelera de couvrir les yeux parce qu'il sait profondément qu'il ne pourra pas la faire ce qu'il lui demandait est trop est trop parce qu'il n'a pas été préparé mais seulement ce que je suis en train de dire ici c'est le savoir que là où vous retrouverez vous en avez été le promoteur vous avez choisi parce que dans ce monde faire le contraire est difficile c'est la nature de cet univers on est là pour grandir et c'est difficile mais vous avez été convaincu que la vie doit être facile et que vous devriez chaque fois refouir ce qui est difficile pour vous réfugier dans ce qui est facile et cette nature s'est incroster dans les êtres comme un virus il a grandi il a pris les dessous certaines personnes pensent exprimer leur divinité ils n'expriment que leur démonicité arpenté et entouré par tous les vices que l'on définit identité voilà le plat a été servi et maintenant le plat qui a été servi qui a été mangé il est en train de se révéler qu'il est en train de vous prendre dans la mauvaise direction vous avez été trompé mais voilà vous n'êtes même plus capable de faire ce qu'il faut pour ne pas aller dans cette direction vous ne voulez pas vous ne voulez pas aller dans cette direction mais vous avez été conditionné pour ne faire que pour n'accepter que pour n'aimer que pour ne tolérer que pour n'être confortable que avec ce qui vous amène dans la direction où ne voulez vous même pas aller vous êtes incapable de faire cela c'est pourquoi ça devient un sacrifice mais même au niveau du sacrifice maintenant il faut combattre son propre identité pourquoi on parle surrender les laisser aller les laisser aller c'est d'être transporté par quelque chose d'autre avoir confiance c'est des choses que l'humanité a oublié ils n'ont plus que confiance quand c'est écrit sur un papier ils n'ont plus que confiance la confiance d'un et de l'autre a été perdue on a besoin d'un contrat les diables qui faisait signer les contrats c'est tout ce qu'on a perdu on a besoin de garantie d'assurance mais si vous dites que l'autre est le effet de la lumière divine et que vous avez besoin de garantie pour lui c'est à dire que vous n'avez même pas besoin de garantie pour la source aussi et selon vous est-ce que cela vous amène c'est exactement dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons et je regarde autour de moi avant que cette tempête ne s'abatte déjà je vois déjà les tomber et ils sont par millions mon coeur pleure mais je ne peux rien faire pour eux alors je crie à ceux qui sont tout autour de moi ceux qui peuvent entendre ma voix même eux ils ont difficulté à comprendre ce que j'ai dit même eux ils ont difficulté à comprendre ce que j'ai dit et comme dirait un comédien italien il ne me reste qu'à plaire un coup déjà c'est même te vautant ager 22 oh 23 oh 23 oh veramente 24 oh 24 oh 24 oh 21 oh 21 oh